Bonjour YD. Bonjour Bamba, bonjour à tous les téléspectateurs de Calzig World et bonjour à tous les mouvements agricoles sénégalais. Merci de nous accorder l'interview. Le plaisir est pour moi. Première question, il y a une autre question. Qu'est-ce que les mouvements agricoles sénégalais ? C'est une nouvelle question. C'est une nouvelle question. On va aller tout droit vers les questions. Pourquoi parlez-nous un petit peu des débuts ? Ceux qui me connaissent vraiment savent que tout a commencé avec DJ Magda, Feux DJ Magda. De passage, je salue toute sa famille depuis la réussite dans le 6 Médina. C'était avec lui dans des soirées avec des plus que je lui faisais à la radio. Les soirées qu'on faisait au Molde, au PCS et Complexe Sadia et des collaborations avec plein d'artistes comme Potidi qui est aujourd'hui WarClick à l'époque. Des écoles, des écoles comme Sacré-Coeur, Saint-Michel, Machallah, Yalla Soren. Et il y avait aussi le Lycée de la Fosse, Kennedy. Donc avec DJ Magda, on a fait pas mal d'écoles, pas mal de collaborations, pas mal de soirées. Et c'est entre temps que j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec plein d'artistes comme d'avoir dit au début et avec Doug E.T., Nix, Rouman et plein d'autres. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier ? Bon, disons que c'est le métier qui m'a choisi parce que c'est pas mon choix, c'est un choix qui est venu naturellement. Comme je le dis toujours, j'étais au petit, j'ai fait 6 ans là-bas et j'ai eu ma licence et ma médecine en anglais. Donc c'était pour être interprète. Alors, tu as fait quoi? Oui, je suis très bien. C'est mon choix qui m'a fait. 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 Troisième. Troisième, après tu te fais de la langue sur le cursus. Après, non, en fait, tu sais, à l'époque, l'état d'esprit, je n'ai pas de la jeunesse, tu sais qu'il y a des affaires, tu le fais, mais tu sais que c'est dans le futur que tu es regretter. Mais je ne dirais pas aujourd'hui en 100% vrai parce que le chemin que j'ai choisi m'a ouvert les portes que je fais actuellement pour me donner l'occasion de faire aujourd'hui ce que j'aime faire aujourd'hui. Tu vois, après le troisième, je suis resté après ça un an dès ma école. L'année suivante, je suis allé moi-même m'inscrire au British Council et j'ai fait 6 ans là-bas. Donc ce qui m'a valié aujourd'hui ce que je fais, tu vois. C'est pourquoi il y a plus la rencontre avec Didier Macar aussi. Donc chez moi, presque tout le monde parle anglais, mes frères, soeurs, nièces, voilà. Donc je vis au fait, je dirais, entourage bien à ma école, les gens avec qui je traîne, la plupart d'entre eux, presque tout le monde parle anglais, quoi. Et l'écoute du hip-hop aussi, les livres que je lis, les films que je regarde. Donc voilà, pour une autre guerre. D'où tu tiens le surnom de YD ? YD, en fait, c'est mon nom. YD, c'est YD, Yusou, Doumbia, Baparala. You know ? YD, j'ai ajouté deux E à la fin. Ça, c'est lui toujours dire. C'est juste pour un artologue, tu vois ? À l'artistique, quoi. Et... Mais c'est mon nom. YD, YD, Yusou, Doumbia. Parles un petit peu de la première fois où on t'a donné le micro, ou la première fois où t'es passé la vidéo. Wow ! Ma première fois avec le micro... En fait, disons, pour Fourny, la première fois c'était à la rue 1 Anglicis, dans la boutique de DJ Macar qui avait pour le nom Uptown Records. Il y avait une boutique là-bas, il gravait des CD, du texte, donc presque chaque jour, surtout l'après-midi, un peu en début de soirée. On avait pas mal d'artistes trainés là-bas pour les instruire, pour écouter du son, pour acheter des CD. Donc il y avait tellement de choses qui sont là. C'était genre un point de rencontre, quoi. À l'époque, Meta Crazy, qui était un bon ami à moi avant qu'il n'aille aux Etats-Unis, je me mettais à rapper, lui aussi il se mettait à chanter. Donc un jour, Meta nous a dit, écoute, vous formez un bon duo. À l'époque, il faisait des émissions sur 7FM, mon ami a demandé du radio, quoi. Au début, je pensais qu'il rigolait, mais finalement il l'a fait, on est allé à la radio, on a cafouillé pas mal de choses là-bas. Les gars, ils étaient ouf, mais bon. Beaucoup pensaient, surtout Jim de Chronique 2, ça, je me souviens très bien, mon ami, vous formez un crew, ça va faire mal. Mais j'ai jamais décidé d'être rappeur, au fait. Je me suis limité à l'animation, parce que bon, c'est ce que je fais de mieux. Et comment tes parents ont réagi à cette époque? Bon, au début, moi, déjà, naturellement, mon père et moi, ça n'a jamais été ça, quoi, tu vois. Parce que bon, j'emmerdais la maison tout le temps, avec mes sons, notamment dans le talson, on dit qu'il y a des gens. Tout le temps c'était genre, ouais, avec les gens qui ont pris le son, ou ils ne savent pas, en fait, le compteur, il avait, le compteur, c'était comme ça, ça a été créé, et il sautait le compteur pour ne pas que qu'il ait un courant, mais n'empêche, à partir de 18h, 19h, il y a eu des gens qui ont réagi, ils sont venus, ils ont remis le compteur, ils sont venus à la maison, et ma maison, c'était genre, grand place quoi, c'était le point de rencontre, parce que bon, les copains qui ont eu des livres, moi, c'était Mathieu, je dirais, Mathieu, c'était le plus important d'avoir des albums, tu vois, parce que les gens, c'était des gens qui ont pris, ils ont pris des albums, mais moi, j'en achetais tout le temps, j'étais au top, je savais ce qui s'est passé, je savais qui faisait quoi, j'étais, j'étais branché, en fait, j'étais branché, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je suivais le mouvement, à l'époque, à 100%, que ce soit GALSEM, que ce soit US, mais, là, de plus en plus, on t'a vu, très très orienté, rap international, beaucoup plus que rap GALSEM, non, le hip-hop, il est international, tu vois, j'ai écouté du rap GALSEM, bien avant, nous, nous promouvoir, nous, nous, je peux te jurer, et, ils savent de quoi je parle, ils savent de quoi je parle, je leur ai écouté GALSEM. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai, Kutjaniak, ce choix, mais le choix, ne veut pas dire que, ce que tu as choisi, c'est ce que tu as choisi, c'est ce que tu as choisi, non, j'écoute du hip-hop, j'écoute du bon son. mais les gars, c'est un peu complexe, non, c'est une question de complexe, non, je n'ai pas honte, de dire, que ce que j'aime dans le hip-hop, c'est le rap américain, c'est le rap américain, mais ça ne veut pas dire, je n'écoute pas du GALSEM, je ne les respecte pas, il faut que les gars, il faut que les gars, il faut que les gars, j'écoute, si j'ai choisi d'écouter, plus du rap US, que du rap GALSEM, c'est mon choix personnel, mais ce que tu sais, par exemple, sur les émissions hip-hop GALSEM, par rapport aux émissions hip-hop GALSEM, que je fais, il n'a dégouté, il m'a dégouté, et je fais ce que j'ai à faire, et aucun de ces rappeurs, ou aucun de ces animateurs, ne peut pas me dire, qu'il n'y a pas d'jangle, quoi que ce soit, sur le hip-hop. Mais, ça va pousser à te poser la question, pour que tu, par exemple, tu te rappelles, pour que tu t'intéresse, pour que tu t'intéresse, parce que... Non, d'accord, c'est pas que tu t'intéresse, c'est qu'ils sont intéressés, ils sont intéressés, ils ont un rappeur GALSEM, qui a un rappeur de la plus grande démerite, que d'un rappeur US. C'est vrai, mais le hip-hop, en tant que tel, si je parle, c'est parce que, il faut être honnête, il faut se dire la vérité, il ne faut pas que nous aions pas d'affaire, tu vois. Les rappeurs US, les gars, bon, peut-être que, il y a des affaires de moyens, qu'il y a des affaires de moyens, il y a des gens qui ne font pas, parce qu'il y a des affaires de fou, il y a des gens qui ne font pas, parce que, ils sont carrément complexes, mais moi, je ne suis pas complexe, mais je pense que, il faut que les gens qui font, me font ce que j'aime, les gens qui font les hip-hop, les gens qui font les hip-hop, ils ne font que les gens qui font les hip-hop. Est-ce que, il y a quelque chose à vous, pour être, par exemple, d'une pecs-son, ou un hip-hop-gal, c'est lui, c'est une boîte de nuit ? Non, c'est pas de moi, parce que, déjà, je ne suis pas un DJ, je suis un animateur-présentateur, je ne suis pas un DJ. C'est ce que je dis, c'est un DJ au boitier. Le DJ au boitier, c'est un peu complexe. Mais, il y a des artistes qui connaissent, il y a des gens qui font ses sons au boitier, peut-être, c'est par rapport à la relation que l'artiste a avec le DJ de la boîte, peut-être, peut-être que c'est par rapport au son lui-même, et peut-être que, l'artiste a un bon entourage, un bon système de promotion, pour sa musique, parce qu'un bon système de promotion, un artiste peut venir, et, il faut avoir un bon système de communication, un bon système de promotion, il faut avoir une équipe derrière, qui s'organise tout ce qu'il fait. Ce n'est pas à toi, tout le temps, de prendre ton téléphone. Tu as une équipe, vous faites une réunion, tu as une tâche. Tu as fait ce que tu as fait, tu as fait ce que tu as fait. Tu sais quoi ? Professionnaliser. Professionnalisme, c'est un peu qui manque. Mais, 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 il y a une chose. C'est que dans un pays avec des moyens, avec les moyens qu'on connait par rapport au mouvement, mais comment tu peux avoir des staffs? Parce que toi, c'est l'industrie, tu m'as dit. Non mais attends, au fait, quand tu vois des gens qui sont dans les pays, il y a une idée. Mais il y a des gens qui connaissent qu'ils n'ont rien, mais... En fait, je donne un exemple. Un rapport qui vient de nulle part ailleurs. Un rapport qui vient par exemple dans une parcelle, ou une patoisse, ou une médinance, je ne sais pas. Ok ? Il a son cours derrière lui. Des gens qui connaissent qu'ils le font. Des gens qui le font. Des gens qui le font. Comprends-nous ? Il ne peut pas dire que les gens qui le font. Écoute, écoute, les gens qui me supportent, les gens qui le font. Comprends-nous ? J'ai eu l'affaire, les gens qui le font. Mais, pour avancer, il faut regarder comment ils font. Des gens qui le font. Il faut regarder comment les gens font. C'est le cas. Il faut qu'ils font la question d'affaire. Pas de question d'affaire de gaine, mais qu'ils font faire en travail. Tu as au moins un minimum de 5 à 6 spots. Comprends-tu ? Il faut quelle gente que tu peux le faire. Tu peux ouvrir mon mariage. Il faut qu'ils le font. Il faut que tu le fassures d'affaire. Il faut que tu le fassures de mon manager. Il faut que tu le sages, il faut que tu le laisses du marketing, ou que tu, vous le respecte-le pendant un 3 ou 4 mois après la sortie de ta mixte. ou après la sortie de ton premier album ou après je ne sais pas quoi que ce soit mais il n'y a pas de respecter mais il n'y a pas de respecter mais il n'y a pas de respecter parce que déjà si le manager peut le lire, il va réussir à te décrocher 2 ou 3 sponsors, les sponsors qui nous permettent d'avoir tout le monde mais ils vont faire du mal, tu comprends? mais à partir de là, on va commencer à structurer, tu comprends? tu comprends? tu vas inviter le presse, il va venir prendre des photos, filmer des vidéos tous ceux qui ont été formés sur ce site c'est un peu d'accord l'analyse des chiffres, ça viendra après mais tu n'as pas dit carrément que tu n'as pas de respecter tout le monde comme ça, il ne peut pas être tu comprends? c'est pas à pas, il va y aller c'est un documentaire naze mais...